Avant que la vidéo commence les crozes, je vous invite à cliquer sur cette petite cloche juste ici et à cocher cette petite case pour rester au courant en fait de la sortie de mes prochaines vidéos. Voilà voilà, sur ce les crozes, je vous souhaite un très bon visionnage. Aïe ! Yo les crozes, c'est Toshikro et bienvenue aujourd'hui sur The Secret of Pinview Forest. Alors souvenez-vous, on avait fait Pinview Forest, il y a de ça, ça remonte à très loin, c'est une époque très lointaine. Bref, on avait fait ce jeu, ensuite on a fait Pinview Forest qui était un préquel à Pinview Drive et là on va se taper The Secret of Pinview Forest, donc c'est le préquel du préquel de Pinview Drive. J'ai sorti une vidéo sur le développement de la suite de Pinview Drive qui était Pinview Drive Rising Storm et en fait ce jeu se situe exactement entre Pinview Drive et Pinview Drive Rising Storm. Ok, bien écoutons, on va voir ce que ça donne les crozes, moi je suis chaud, c'est parti, nouvelle partie, on va voir ce que ça donne. Ok, nous voilà en jeu. Try to disclose The Secret of Pinview Forest. Good luck ! Ok, essaie de résoudre le secret de la forêt de Pinview. Bonne chance ! Ok, donc on est en train de... Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait un accident de voiture, c'est ça ? Ok, est-ce qu'on a une lampe torche ? Non, malheureusement non. Ok, c'est pas grave. Bon, on a fait un accident de voiture, les crozes, tout va bien, on s'en est sorti indemne. On est vivant. Alors ici, est-ce qu'on peut passer ? Non, la route est barrée, bien entendu, par... Par des branches d'arbres. Non, c'est plus un poteau électrique. Non, en fait, c'est un poteau électrique et un tronc d'arbre, d'accord, la totale. Le combo parfait, quoi. Bon, ok, très bien. Alors du coup, on sait pas pourquoi on a fait un accident de voiture. Y'a peut-être eu une apparition, là. Ça se pourrait bien. Bref, bah du coup, on va aller dans la forêt. Euh, putain, on y voit vraiment pas grand-chose, par contre. Alors je commence déjà à entendre des bruits de... Les fameux bruits de Pinview Drive, les crozes, vous connaissez ? Les bruits de... D'épouvantail, tout ça, là. Ah, attendez, y'a un truc, là-bas. Y'a un château d'eau, là. Je crois. Putain, le problème, c'est qu'on a pas de lampe, les gars. Foutez-nous une lampe dès le début du jeu, merde. Comment veux-tu t'orienter dans une forêt, la nuit, sans lampe ? Putain, on se croirait dans Slender. Il manque plus que le Slender, là, mais on est dedans, les crozes. Je sens bien le scénario, tu sais, je sens bien le truc. On va marcher, là, pendant 5 petites minutes. Et on va retomber sur une petite maison de campagne, une petite cabane. Avec un taré dedans, qui vit depuis des années. Avec sa faux. Prêt à nous découper en rondelles. Ah, oh là, y'a eu des bruits chelous. Vite, 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 vite. Ah ! Oh là là ! Ok, y'a eu des oiseaux. Alors, regardez, ma théorie est peut-être vraie, les crozes. Je crois que je vois une maison, là. C'est moi ou il y a eu un coup de feu ? On n'y voit rien, putain. Ok, y'a une maison, là-bas. Je regarde s'il y a personne. Putain, on peut pas s'accroupir, non. Ok, on a une maison en plein milieu de la forêt. Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? Alors, en plus, on voit qu'il y a de la lumière à l'intérieur qui clignote bizarre. Bon, sachant qu'il y a des bruits vraiment étranges autour de moi, je pense qu'on va y aller, les crozes. On va pas se... Putain, on me tire dessus ou je rêve, là ? J'ai l'impression qu'on me tire dessus. Là, je suis en train de flir. Y'a un mec ! Y'a un mec qui est sorti ! Y'a... Y'a un mec qui vient de sortir avec une... Une lampe ! Alors, du coup, faut peut-être lui prendre sa lampe, non ? Attends, donc il est sorti. On va essayer de pas faire de bruit. On va essayer de rentrer dans sa maison. Y'a peut-être des cadavres à l'intérieur, j'en sais rien. Ok, on y va. Oh mon Dieu, nous y sommes. Bougie, ok. Est-ce qu'on peut fermer la porte derrière nous ? Faut pas qu'il revienne, lui, hein. Putain, j'ai pas envie... J'ai pas envie qu'il revienne, les crozes. Alors. J'entends ces bruits de pas, bordel. On va monter. On va monter à l'étage. On monte à l'étage, on monte à l'étage, on monte à l'étage. Laisse tomber, on monte à l'étage. Je reste pas en bas, moi. Ok, y'a que dalle, en fait, sale. Ah ! Oh, une clé ! On a une clé ! Alors, je suis en train de flipper parce que je ne le vois pas à l'extérieur. Et j'entends des bruits de pas, donc il est peut-être rentré dans la maison. J'ose plus du tout descendre. Et alors, le gros problème, c'est qu'on ne peut ni s'agenouiller, ni s'accoupir. Donc, on ne peut pas vraiment savoir si il est là. Je suis en train de fouiller la maison à 100% s'il n'y a pas une espèce de lampe quelque part. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. On a tout fait. On a tout fait. Ok. On se casse. On se tire. Donc, on a chopé une clé. Alors, il y a peut-être une cave. Non ? Putain, on n'y voit rien. Sérieux, donnez-nous une lampe, les gars. Non, il n'y a pas de cave. Il n'y a rien. Ok. Bon, on se casse d'ici. Première mission accomplie avec brio ! C'était parfait. Ça, c'est de l'infiltration comme il n'y en a jamais eu auparavant. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucune trace du mec flippant. Je ne le vois pas. Oh, putain. Putain, ce rond d'arme m'a fait peur. J'étais bloqué. En fait, c'était juste un arbre. Oh, la vache ! Alléluia ! Oh, oui, oui, oui ! Oh, oui ! Alléluia ! Oh, le con. Oh, Toshi, t'es trop con. Toshi, t'es trop con. Il y avait une lampe, depuis le début du jeu, dans le coffre de la bagnole. Ah ! Eh tiens, c'est marrant parce que, regardez, tiens, je n'avais pas vu. T'as un tronc d'arbre devant la voiture, accidenté, et t'as un tronc d'arbre derrière. Donc, t'es sûr de ne pas pouvoir t'enfuir, en fait. Les mecs, ils ont tout prévu. Putain, il y a une bestiole qui vient de m'attaquer l'œil, là. Eh non, ce n'est pas une bestiole, c'est un cheveu. Bon, bah, du coup, les creuses, on y retourne. On y retourne, du coup, avec la lampe. Ça va être déjà un petit peu mieux. Ah ! Il y a de la lumière, il y a de la vie. Enfin, je ne sais pas s'il y a de la vie, mais il y a de la lumière. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un truc, là-bas. Attendez. Ah, ah, oh, ah ! Yes ! Yes ! Yes ! On avance, les creuses. Ok. Donc, on vient d'ouvrir la porte, donc la clé servait à ça. Ici, on a un truc vraiment bizarre. Euh... D'accord, c'est un village, en fait, non ? Tout le coup... Attends. Attends, attends, attends. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est des trucs de paille pour y mettre le feu, là, c'est ça ? Ouais, c'est de la paille, là, où tu mets le feu. Ok, d'accord. Très bien. Ça ne sert pas à grand-chose, quoi. On va essayer de continuer. Mais quel est ce secret ? Quel est le secret de Pinview Forest ? Allons-nous le découvrir ? Ou allons-nous chercher encore pendant plus de deux, plus de trois heures ? Ah, attendez. Ah, il se passe un truc. Ah, il n'y a rien dedans. Merde, on ne va pas pouvoir bouffer les creuses. Bon, quelqu'un, en tout cas, a fait son feu de camp, ici. Il avait un peu faim et encore des creuses qui sont en train de s'envoler vers l'infini et l'au-delà. Je suis en train de regarder vraiment partout pour que je ne loupe rien et pour que je ne me fasse pas voir par le fou furieux à la lampe, là. Donc, je suis vraiment très attentif. Eh ! Wouhouhouhouhouhou ! Ah, il y a des chevaux. Coucou les chevaux ! Bon, j'espère qu'ils sont gentils. On ne peut pas passer. Il y a peut-être une entrée, du coup. Ok, il y a des chevaux. Très bien. C'est peut-être le secret de cette forêt. Une famille de chevaux piégés au fin fond de la forêt de Pinview. Prêts à se faire dévorer par le fou furieux à la lampe torche. Et ça fait quand même 23 minutes que j'ai commencé à faire cette vidéo. Et je suis toujours en train de marcher. Mais tu vois, je ne fais que marcher, mais j'ai vraiment envie d'aller au bout pour vraiment savoir la fin du jeu. Qu'est-ce qu'il va se passer à la fin ? Qu'est-ce qu'on va avoir, en fait ? Ah, je vois de la lumière, là-bas. Il y a un truc. Il y a un truc, là-bas. On y va. Restons concentrés. Qu'est-ce que c'est ? Une... Ah, c'est une entrée dans la montagne. D'accord. Ah, attendez. On va peut-être quitter la forêt pour rentrer dans un... Oh, non, on ne me dit pas qu'il faut une clé. Oh, l'enculé, il nous faut une clé. Oh, non ! Bon, en même temps, c'est un peu la signature des... Des pin-views. On sait que dans Pin-view Drive, on a eu énormément de clés à trouver. Et dans Obscuritas aussi. Donc, c'est assez logique. Mais putain, merde, quoi. Non, sérieux, là, ils abusent. Oh ! C'est quoi ? Non, c'est rien. Attendez, il y a de la lumière. Il y a des... Il y a des anges ! Il y a une église ! Attendez, il y a trop de trucs d'un coup, là. What the hell is that ? Ok, attendez. On a des statues de... Des anges de Dr. Who, là. Oh, putain, la vache. On va rentrer dedans, tiens. Est-ce qu'on peut ? Non, on ne peut pas. Merde, 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 merde. Du coup, la clé peut-être à l'intérieur de cette église, là. Putain, non, allez. Laissez-moi un indice, les gars. Putain, c'est flippant, là. Ah, c'est flippant, là. D'accord, on a... C'est quoi ? C'est une secte, c'est ça ? Oh, bordel. Toi, tu ne peux pas m'offrir une clé, non ? Salope. J'ai dû passer à côté de quelque chose, les crocs. J'ai vraiment dû passer à côté de quelque chose. Mais on va aller jusqu'au bout, promis. Même si je dois tourner une vidéo de deux heures, je vous promets, les crocs, qu'on ira à la fin de ce foutu jeu. Je veux vraiment savoir ce qui se passe. J'adore l'univers Pinview. Je suis obligé d'aller jusqu'au bout. Je n'ai pas le choix. Oh, attendez, attendez, attendez. Il y a une grande maison, là. Oh, putain. Je commence à perdre espoir, les crocs, mais... L'espoir revient. Ok, on est où, là ? Dans une usine. Ok, une usine. On est dans une putain d'usine flippante. Ok, j'espère qu'il n'y aura pas l'autre taré, là. Avec... Putain. Il y a beaucoup de crocs dans ce jeu, hein. Je sais que vous êtes nombreux, là. Oh, on a une hache. Ah. Alors ça, tu vois, c'est peut-être l'outil qui va nous permettre de péter la porte de tout à l'heure, je pense. Ok, on se tire de là. On se tire. On se tire, on se tire, on se tire. Il faut juste que je retrouve mon chemin. Et ça ne devrait pas être difficile. Je commence à connaître la forêt par cœur. Puisque ça fait maintenant 45 minutes que je suis en train de marcher dans cette putain de forêt. Oh, la vache ! Oh, putain ! Ça y est, j'ai eu la frayeur de ma vie. Oh, l'enculé. Bon, il fallait bien que j'ai peur une fois dans le jeu. Eh ben, putain, ce cerf, je vous jure. J'ai entendu ces bruits de pas. Je croyais que c'était le mec. Je regarde à gauche. Et en fait, c'était le cerf. Et il a sauté au même moment que je regardais. Du coup, voilà. Ça m'a fait peur, les crozes. Eh oui. Il ne faut pas grand-chose, des fois, pour que notre cœur s'emballe. D'ici 20 petites secondes, les crozes, nous allons savoir ce qui se cache derrière cette foutue porte de merde après presque une heure de marche dans une forêt pendant la nuit. Oh, putain, le dénouement final va être incroyable. En tout cas, j'espère. Ok, donc c'est parti. J'espère en tout cas que c'est la hache, mais ça ne peut être que ça. Putain, c'est bon. Quoi ? Faites-la ! Ah, c'est bon. Yes ! Oh, c'est bon. Oh, putain. On y est. Heureusement qu'on a de la... de la lampe-torche. Ok, les crozes. Alors, là, attention. Changement d'ambiance totale. On va continuer à marcher dans ce tunnel. Il y a une ombre. Il y a une fucking... Ombre ? Je passe dedans ? Ouais, je passe dedans. Il y a une ombre chelou. Une deuxième porte ouverte. Est-ce qu'on peut aller ici ? Non. Écoutez, on va remonter. Oh, c'est... What ? Non ! Non ! L'horloge ! La fameuse statue qui change ses yeux de place. Les crozes, nous sommes dans la maison de Pinview Drive. Mais exactement ! Et je me souviens très bien que cette porte... Cette fucking porte-là était fermée. Je crois que c'est la seule... Alors, là, énorme. C'était la seule... La seule porte du jeu Pinview Drive qu'on ne pouvait pas ouvrir dans le manoir. Excellent. Alors, attendez. Merde, on est enfermés, du coup. Excellent ! Ah, une clé. Mais non ! Ça y est, Pinview Drive, le remake, les crozes. Nous y sommes. Attention, on ouvre. Ah, il y a une... Il y a quelqu'un qui est en train de faire du piano. Je suis en train d'halluciner, les crozes. Ah ! Mais qu'est-ce que tu fous, toi ? T'es qui ? Wow ! Avec le panneau Pinview Drive derrière. Eh bien, écoutez, les crozes, c'était donc The Secret of Pinview Forest. On aurait été au bout de cette épopée. Donc, j'ai enregistré... J'ai enregistré... Je vais baisser le son, là, ça va fort. J'ai enregistré exactement 1h03 de vidéo pour arriver à la fin de ce jeu. Alors, la fin m'a complètement choqué. Je ne m'attendais pas du tout. En fait, on se retrouve vraiment dans le manoir du jeu Pinview Drive. C'est absolument hallucinant. Alors, par contre, je ne sais pas qui était cette femme qui était en train de faire du piano. Et je ne sais pas non plus qui était ce majordome qui nous a chopés par l'arrière. En tout cas, ça faisait plaisir de retourner dans ce manoir dans un autre jeu que Pinview Drive. Même si ça reste les mêmes développeurs, ça fait plaisir de remettre les pieds là-dedans. Même si c'était juste un petit couloir, au final, qu'on connaît par cœur. Bref, les crozes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce jeu vous aura plu. Vous pouvez le télécharger sur Steam gratuitement. Il est gratuit, donc profitez-en. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo, vous laissez aussi votre avis sur le jeu. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt les crozes, portez-vous bien. Et tchao !